De plus en plus, l'Italie se positionne aux côtés du gouvernement comme un partenaire crédible dans la transition vers les énergies vertes, encore appelées énergies propres ou énergies renouvelables. Un domaine pour lequel le gouvernement met les moyens de réussite. L'ambassadeur d'Italie, Enrico Nuziata, s'entretenant avec le Premier ministre-chef du gouvernement, Anatole Coline Macosso, a longuement évoqué le sujet, mais pas seulement. On a eu la possibilité de toucher des sujets de coopération bilatérale, bien sûr, notamment sur le plan de la coopération énergétique. Vous le savez qu'à la fin de cette année sera lancée la première exportation de gaz liquéfiée par l'ENI. C'est une coopération très importante pour les effets qu'il y a sur la diversification des exportations du pays et pour le renforcement de la position de la République du Congo dans le domaine énergétique sur le continent. Dans les échanges, Enrico Nuziata a surtout apprécié le niveau de la coopération bilatérale avec le Congo. On a des accords qu'il faut mettre en oeuvre, surtout dans l'engagement du secteur privé italien. On a déjà des bons projets de la société ENI, de la société Renko et des autres sociétés. Et après, on a parlé des autres domaines de coopération bilatérale, l'agriculture, la formation, la recherche. En guise de rappel, le premier accord économique et technique entre le Congo et l'Italie a été signé le 28 septembre 1968. Il a été ratifié par le Congo en 1970 et révisé en 1989.